Vous avez un site internet, vous publiez des articles et vous devez gérer des commentaires, alors ce test de plugin est fait pour vous. Aujourd'hui, on va tester le plugin Modern Admin Comments qui a été fait par WordPress Marmit. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Cédric du site planetwordpress.com. Aujourd'hui, on va tester un plugin qui vient juste de sortir et qui a été réalisé par un de mes confrères qui s'appelle WordPress Marmit. Ce plugin est destiné à gérer les commentaires dans votre administration de WordPress. L'interface d'administration des commentaires dans WordPress est assez rudimentaire et un peu vieillotte, il faut bien l'avouer. L'idée de ce plugin fait par WordPress Marmit, c'est de combler cette espèce de gap qu'il y a entre les boutons vieillots de l'interface et les nouveaux éditeurs visuels tels qu'on a l'habitude de les utiliser quand on utilise Word ou quand même quand on utilise tout simplement Gutenberg, l'éditeur par défaut de WordPress. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un article, j'ai pris un commentaire à l'intérieur. On va comparer l'ancienne version de la gestion des commentaires dans WordPress, c'est-à-dire l'état tel que c'est actuellement, c'est-à-dire non mis à jour depuis des nombreuses versions, etc. Ensuite, on va installer le plugin de WordPress Marmit et on va le tester en action directement. Nous voilà maintenant sur mon ordinateur. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai préparé un article de test et j'ai rempli un commentaire sous cet article de test. Pour l'instant, le commentaire n'apparaît pas puisqu'il est en attente de modération. Et donc c'est là qu'intervient le fameux plugin de WordPress Marmit qu'on va tester maintenant. Pour ça, je vais me rendre dans mon administration de WordPress, dans le tableau de bord. Et donc vous voyez, j'ai bien un commentaire qui est activé. Donc allons voir ce que c'est. Jusque là, il n'y a rien d'extraordinaire, l'administration est toujours la même. Donc là, je peux faire une modification rapide du commentaire. Et donc, je vais me retrouver avec les boutons traditionnels de l'interface de WordPress. Donc ces boutons, en fait, sont des raccourcis pour vous expliquer ce que vous allez pouvoir faire sur une portion de texte que vous auriez sélectionné. Donc ça, ça vous oblige à savoir à quoi correspondent ces inscriptions par rapport à des balises HTML finalement. Parce que c'est vraiment la raison d'être de ces boutons. C'est de créer en fait un balisage HTML pour mettre en forme le texte. Donc par exemple, si je sélectionne le commentaire ici et que je clique sur le B, en fait, ce que ça fait, c'est que ça m'entoure mon mot avec une balise HTML qui sert à mettre le texte en gras. Donc ça, ce n'est pas hyper intuitif, surtout si vous n'êtes pas développeur et que vous ne connaissez pas la signification de toutes ces balises. Vous êtes obligé de les tester une par une. À force, peut-être que vous avez l'habitude de les utiliser. Mais ce n'est quand même pas idéal à l'heure où on utilise plutôt des icônes très visuelles pour gérer ce genre de choses. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller dans les extensions, d'ajouter l'extension de WordPress Marmit et de voir comment notre interface change. Donc je clique sur Ajouter. Et une fois que je suis là, je cherche le plugin Modern Admin Comments. Donc le plugin Modern Admin Comments, c'est celui-là, By WordPress Marmit. Donc WordPress Marmit a créé Modern Plugins. Donc si vous recherchez Modern Plugins à l'avenir, vous le trouverez facilement. Donc on l'installe, on va l'activer. Et on va découvrir ce que ça fait. Ok, donc maintenant le plugin est activé. Donc a priori, aucun changement notable dans l'administration. Je n'ai pas de menu qui est apparu quelque part, etc. Donc je propose qu'on aille voir directement, dans l'onglet commentaires, voir ce que ça a pu changer dans notre interface. Donc ça n'a rien changé à cet endroit-là de l'interface. Mais lorsque vous cliquez par exemple sur la modification rapide, ou même sur la modification tout court, pour aller modifier le commentaire, vous pouvez constater qu'à partir de maintenant, tous les vieux boutons qui étaient là jusqu'à il y a encore quelques minutes, ont disparu. Là, on a quelque chose de plutôt très visuel, et on comprend instinctivement ce qu'on peut faire avec. Par exemple, si je re-sélectionne mon mot de commentaire tout à l'heure, bon ben là, je vais mettre en gras. Vous voyez, j'ai la petite indication de gras qui apparaît. Je pourrais le mettre en italique, en souligné, je pourrais créer une liste à puces, une liste numérotée, créer un lien si j'ai besoin, ou insérer ou modifier du code. La plupart du temps, quand vous répondrez aux commentaires, clairement, vous n'allez pas mettre du code, mais peut-être que vous allez pouvoir répondre à un commentaire en ajoutant une liste, ou en voulant faire un lien vers votre site internet, etc. Et en ça, ce plugin réussit vraiment le job, c'est-à-dire qu'à la place de ces boutons vieillots, maintenant, vous avez quelque chose de plus intuitif et de plus agréable à utiliser. Ça, je ne fais aucun doute qu'en utilisant cette interface-là, vous allez gagner énormément de temps dans la gestion de vos commentaires. Donc, si vous avez besoin, on peut tous les tester un par un. Donc, par exemple, commentaire, si je clique ici en gras, bon ben, ça le met en gras. Je peux le mettre en italique, je peux le mettre en souligné, je peux tous même l'écumuler éventuellement. Je pourrais même créer un lien internet avec ça, vous voyez. Si je veux créer un lien vers planet.wordpress.com, ça va fonctionner. OK. Donc, jusque-là, j'ai mon lien qui fonctionne bien. Je peux délier le lien si je veux. Et si je veux mettre une zone de code, j'ai juste besoin de faire ça. Donc, vous voyez, ça me transforme ça en code. Ou alors, je peux créer des listes à puces ou des listes numérotées. Hop. Comment ça va ? Vous voyez, ça fonctionne plutôt très bien, y compris avec la liste numérotée. C'est, à mon sens, une innovation qu'il manquait à WordPress. Et ça fait du bien d'avoir un petit coup de frais dans cette partie-là de l'administration. Donc, en conclusion, c'est un plugin qui fait très largement le job. Il comble un peu cette lacune vieillissante qu'il y avait dans cette administration de WordPress où il fallait exactement savoir à quoi correspondait, quel bouton, etc. Ce qui fait que peut-être que la plupart d'entre vous ne le gérait pas du tout, d'ailleurs, comme ça, étant donné que vous ne saviez pas utiliser ces boutons. Donc, pour moi, c'est un pari réussi. Ce plugin fonctionne plutôt très bien. Il va vous faire gagner énormément de temps, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec les termes techniques qui peuvent être liés à la gestion des balises HTML, etc. Pour moi, c'est un pari réussi. Je vous encourage à installer ce plugin si vous gérez des commentaires. Et on se retrouve dans un prochain test bientôt. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Vous savez comment ça fonctionne. En attendant, on se retrouve sur planetwordpress.com pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...